A la fin de chacune de mes vidéos dédiées aux idées d'aménagement, de décoration, je reçois des messages en fait de vous, des messages sur Instagram ou sur Youtube, je vais vous en lire quelques-uns. Je n'arrive pas à ménager un appartement de 50 m², est-ce que tu peux m'aider ? Je suis tes vidéos, j'ai un projet d'achat, je viens de signer le compromis, mais je ne sais pas comment aménager le salon qui est un peu trop étroit. Bonjour Mira, merci pour ta vidéo, il est super ton aménagement, dis-moi, peux-tu m'aider à aménager mon appartement en t'envoyant un petit plan ? Bonjour, ça serait possible d'avoir des conseils pour aménager mon studio de 24 m² et ainsi de suite, et ainsi de suite, sur Instagram, en DM et en commentaire sur Youtube ou alors par email, vous m'envoyez beaucoup de ces messages et aujourd'hui donc je vais adresser cette question. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à cette chaîne puisque vous allez y trouver deux vidéos chaque semaine, le mardi une vidéo inspiration, une des vidéos qui vous plaisent autant, et le jeudi plutôt une vidéo conseil travaux également publiée sur le podcast Travaux de Mira. Alors, pour répondre à votre question, donc cette envie d'avoir un aménagement que je vous propose, et bien sachez que je vous propose trois options différentes. La première option est la moins coûteuse, la plus abordable pour ceux et celles parmi vous qui ont vraiment un petit budget, c'est de faire le sujet de votre aménagement, d'en faire une vidéo sur Youtube, et bien sûr, en dehors de cela, vous allez recevoir par email une vidéo courte et une série d'images de la visualisation 3D qui a servi pour faire la vidéo. La deuxième option, c'est une option d'aménagement d'intérieur, où on va explorer deux à trois options différentes. Vous allez obtenir des plans d'intérieur qui sont côtés, vous allez obtenir une visualisation et une planche d'ambiance. Et donc ça, c'est la deuxième option qui donc vous permet d'avoir de quoi passer à l'acte et procéder à votre aménagement d'intérieur. Mais certains parmi vous ont des projets plus conséquents. Parfois, vous avez prévu de transformer une grange en habitation, parfois vous avez prévu de faire agrandir, etc. Vous avez besoin, par exemple, de plans pour faire un dossier de permis de construire ou de déclaration préalable. À ce moment-là, il est difficile de faire un forfait tout prêt. Et donc, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi sur Calendly. On va faire une session sur Zoom qui dure environ 30 minutes pour parler de vos besoins concrètement. Et je vais vous adresser une proposition par email à ce moment-là. Donc voilà, cette vidéo courte, elle avait pour objectif simplement de répondre à cette question que je reçois très très souvent. Le lien pour découvrir avec plus de détails ces trois offres, il est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Évidemment, il faut être conscient que les places sont limitées puisque mon temps est limité. C'est pour ces quelques minutes passées avec moi. J'espère avoir répondu à cette question fréquemment posée depuis des années maintenant. Et je vous dis à très vite en ligne. Salut !